Alors, Roger, on est où là ? Eh bien là, on est sur un des promontoires qui permet d'avoir une vue globale sur la plaine, sur ce magnifique paysage de la plaine de l'Armance, qui est d'un des points de vue les plus intéressants d'Hervie et qui montre bien son positionnement ancien de cités fortifiées, médiévales, avec une déclivité qui lui donnait un rempart naturel, qui fait aujourd'hui partie des promenades et des lieux intéressants dans la cité. Donc, tout le patrimoine d'Hervie de Châtel, dans son entièreté, est un patrimoine qui a été reconstruit au-delà de 1433, c'est-à-dire à partir du milieu du 15e siècle et au début jusqu'à la Renaissance, au début du 16e. La Porte Saint-Nicolas est un des vestiges les plus anciens. L'église ne conserve que quelques piliers qui, aujourd'hui, sont englobés dans la reconstruction, donc pas très visibles, mais qui, sur le plan archéologique, sont bien répertoriés. Nous avons fait du vitrail le fil conducteur de la particularité patrimoniale d'Hervie de Châtel. Donc, ces vitraux, ici, à Hervie, sont particulièrement importants, importants par leur nombre, par leur dimension, mais aussi par les représentations iconographiques ou symboliques qu'ils représentent. Bon, les fin 15e, début 16e, comme je disais, pour l'architecture, eh bien, on peut très bien avoir des œuvres contemporaines. Il est important que, dans les siècles qui viendront, les futures générations aient aussi connaissance des créations du 21e siècle, qui peuvent très bien côtoyer des créations du 15e siècle. L'art, contrairement à ce que, souvent, on est amené à considérer, que c'est comme un luxe, mais l'art n'est pas un luxe. À mon avis, c'est l'essence même de la vie. Donc, l'art n'est pas du tout une fioriture, ce n'est pas de la dentelle, c'est vraiment l'essence même et un moteur de vie. Il faut quand même peut-être redonner une vraie place à la place que la culture occupe. réellement, dans la construction des hommes, je pense que c'est fondamental et que c'est un rôle dans la société et pas qu'un décor. Samedi soir dernier, on peut dire que c'était une nouvelle renaissance avec ce très beau concert qui a été le concert inaugural, un festival qui s'appelle les Mosaïques d'Herville-Châtel et qui fait partie de l'identité de la cité que nous sommes en train de développer depuis plusieurs années, c'est-à-dire une identité patrimoniale forte, qui est cet héritage du passé dont je parlais tout à l'heure, mais aussi qui veut s'appuyer sur une qualité de vie, sur un cadre de vie et une qualité de vie qui passe évidemment par un projet culturel de qualité. Moi je suis convaincue que l'éducation, plus elle est faite tôt, plus les choses sont naturelles. Ça rentre très bien dans l'esprit des enfants parce qu'ils n'ont pas de barrière. Donc il faut en effet avoir cette capacité de contact avec eux pour que la beauté passe. Il faut trouver des gens qui sont authentiques parce qu'avec les jeunes, il ne faut pas tricher. Certains étaient attirés par l'église, on voyait qu'ils regardaient partout, ils n'étaient peut-être jamais rentrés dans une église et qu'ils regardaient mais avec insistance, avec curiosité, le regard passait d'un endroit à un autre et d'autres qui commençaient à rythmer avec leur corps, le rythme de la musique. Donc ils ont été sensibles aux deux aspects, images et sons et rythmes. La culture d'une manière générale n'est pas quelque chose qui va de soi parce que bien souvent elle est perçue comme quelque chose d'inaccessible. Et ces actions de sensibilisation qui sont le travail avec les enfants des écoles, du collège, fait partie de cette appropriation, de cette familiarisation et il faut que la musique fasse aussi partie de ce qu'on a envie de partager et le meilleur moyen de le partager c'est la sensibilisation des enfants. et là on crée toute une envie de tous les habitants et la construction de ce projet avec les enfants me paraît essentielle. C'est pas parce qu'on est dans un petit bourg qui s'appelle Hervie Châtel qu'on n'a pas le droit au meilleur. C'est pas une espèce d'idéologie de ma part. C'est humain. Je me dis qu'ils y ont le droit et ils ont le droit au meilleur. Alors je sais que nous sommes dans la continuité de ce que nous avons vécu samedi dernier donc il y a une part mystérieuse de ce qui va être présenté ce soir qui est le résultat d'un travail des musiciens, de recherche, de composition à partir de leur immersion dans les lieux dans les lieux qu'ils souvent découvrent avec leur histoire, leur patrimoine, les gens qu'ils ont rencontrés dans la semaine. Je crois que ça, ça fait partie aussi de l'intérêt de ce que nous allons découvrir ce soir. Et moi je suis impatient d'écouter et de découvrir ce soir ce qui va nous être présenté à la fois sur le plan musical je crois aussi sur le plan visuel. Le concert de ce soir pour moi va être fondamental aussi dans la suite. Parce que ce dont je rêve pour Hervie c'est qu'on soit un petit marciillac de l'improvisation. Que ça devienne un lieu qui n'est plus anonyme. Un truc qu'on identifie à quelque chose de bien et de beau. La réussite d'un projet c'est pas le fait qu'un groupe de personnes à l'occurrence des élus ait réussi à faire ce dont ils ont imaginé ce qu'ils ont imaginé avec d'autres compétences mais c'est que les habitants le partagent, le comprennent et le vivent bien. C'est ça le souhait que nous avons. Je ne sais pas où on va vraiment mais je sais qu'on y va et que ce sera bien. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Applaudissements 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 Sous-titrage Société Radio-Canada Applaudissements